Une nounou sorcière, animation chrétienne inspirée d'effets réels Je suis prête pour le boulot, chérie. Moi de même, ma femme. Que le Seigneur bénisse ta journée. Où est Karl ? Il prend ses effets, il s'en vient. D'accord. En passant, avais-tu pensé à mon idée d'engager une nounou ? Car, nos emplois nous occupent tellement, et nous n'avons pas assez de temps pour prendre soin de notre fils. Tu vois ce que je veux dire ? Il a besoin d'aide pour faire ses devoirs, l'encadrer. Avoir une présence auprès de lui. Il est tout petit. Tu sais ? Chérie, tu sais que je ne suis pas très d'accord. Car, notre fils a besoin d'un parent et non d'une étrangère pour prendre soin de lui. Il traverse une étape, cruciale dans sa vie. Nous ne pouvons confier, notre responsabilité de parent, à une autre personne. Nous n'avons pas le choix chérie. Toi et moi, travaillons dans le domaine de la santé. Moi j'ai un emploi de temps instable, je travaille des fois de nuit, des fois de jour, des fois de soir. Ceci, sans penser au temps supplémentaire obligatoire. Il en est de même pour toi. De l'autre côté, nous devons travailler dur, amasser beaucoup d'argent, pour mettre nos enfants à l'abri du besoin. Est-ce que tu vois, ce que je veux dire ? C'est que nous avons vécu, les difficultés, la pauvreté. Nos enfants ne doivent pas connaître cela. Nous devons nous battre, pour épargner de l'argent et mettre des placements pour eux. Quand ils grandiront, ils seront déjà bien positionnés. Tu as quand même raison. Avoir une nounou, qui travaille à temps plein, et qui peut même dormir chez nous, serait l'idéal. Ça nous aidera énormément. Nous pourrons même faire des temps supplémentaires non obligatoires au boulot, pour avoir plus d'entrée d'argent. Et voilà, qui parle bien. Je vais commencer, à en chercher une. D'accord. Dis-moi, Virginie. Il y a une absence de signaler, ce soir. Voudrais-tu rester, pour le shift de soir ? Tu sais, t'es payé à une fois et demi, ton taux horaire de base. J'aurais aimé le faire Julie. Mais, mon mari fait déjà un double shift. Notre fils Carl sera seul, à la maison. Il n'a que huit ans. Tu sais, la loi n'autorise pas à laisser seul, un enfant de cet âge. T'as raison. Mais, tu m'avais informé que ton mari était d'accord, pour une nounou. Qu'en as-tu décidé finalement ? Je suis à la recherche. J'en ai trouvé, une qui m'inspire confiance. Je la rencontrerai demain. Tu as mieux de te dépêcher, car tu perds de l'argent. Nous sommes ici pour ramasser de l'argent, fille. Tu es accro de l'argent toi. Tout comme toi. Tu es drôle. Je dois te laisser, j'ai des traitements à faire. Vous. Je suis contente, il y a une grande amélioration de la plaie de Madame Yann. Le nouveau plan de traitement, mis en place fonctionne très bien. Super. C'est pourquoi, il est important de ne pas rester figé, sur un plan de traitement quelconque. J'ai confiance en toi, quand il s'agit des soins de plaie, tu es excellente. Alors raconte-moi, tu m'as fait savoir, avoir une bonne nouvelle à m'annoncer ? Rien de spécial, juste que finalement, nous avons pris la décision d'engager une nounou. Pour nous aider avec Karl. Tu sais, nos emplois de temps sont trop surchargés. Nous voulons pouvoir gagner plus d'argent. Ok. Mais tu sais, tu dois beaucoup prier pour que, Dieu te guide vers une bonne personne. Ton enfant est jeune, et il peut être très influençable. Tu m'as toujours parlé de vouloir gagner plus d'argent. Mais sache que, ma sœur, la priorité, c'est de gagner à Christ, l'âme des enfants, que Dieu nous donne. D'être présent à leur côté, pour leur donner une bonne éducation. L'argent, ne peut pas éduquer ton enfant. Et personne d'autre ne le fera aussi bien. Ton enfant doit être ta priorité. C'est le moment pour ton mari et toi, de semer la bonne semence. Tu m'as pourtant dit être chrétienne. Virginie, revois ta relation avec Dieu s'il te plaît. N'oublie pas, Virginie, la ce que dit la Bible dans 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ne vous mettez pas dans les tourments, à cause des richesses éphémères. Je savais que tu n'allais pas être contente, pour moi. Toutefois, notre décision est déjà prise. Si toi tu n'as pas d'ambition, moi j'en ai, et je dois les réaliser. Même le Seigneur nous appelle à avoir des ambitions. D'accord. Je prie que Dieu t'au-guide. Reine des sorcières, je fais appel à vous. J'ai besoin de votre aide. J'ai reçu ton signal, pourquoi fais-tu appel à moi? J'ai besoin de votre aide, Reine-Mère. J'ai un entretien d'embauche demain, pour un poste de nounou. Je constate qu'il s'agit d'un couple chrétien, mais spirituellement faible. J'ai une possibilité d'initier dans la sorcellerie, l'enfant que je surveillerai. En effet, ils sont juste chrétiens de nom. Rien de sérieux. Cette mission sera facile pour toi. Ils ont quitté la protection du Tout-Puissant. De ce fait, dis-moi de quelle aide as-tu besoin? Il prie un peu. Je vais avoir accès à cette maison. Je veux qu'il soit plongé profondément, dans le sommeil spirituel. Pour pouvoir accomplir ma mission. Qui est totalement confiant en moi. Il sera fait tel que tu le désires. Le chemin est ouvert. Demain, la femme signera ton contrat. Nous travaillerons sur le reste. Merci, Reine-Mère. Ton profil me plaît bien. Je suis convaincue, après notre échange, que tu feras l'affaire. Quand pourras-tu débuter? Même demain, si vous le voulez, madame. D'accord. Ne prie que notre fils, s'adapte bien à vous. Ça nous faciliterait beaucoup la tâche. Amen madame, je crois que ça ira. Comment vas-tu, mon fils Karl? Je veux bien maman. La journée s'est bien déroulée. Je suis reconnaissant. Dieu merci. Je voulais te parler d'une chose importante. Mon fils, es-tu content de tous les cadeaux que nous t'offrons papa et moi? Je suis super heureux maman. Mes amis me font toujours peur de la chance que j'ai de vous avoir pour parent. Vous me comblez de tout ce dont j'ai besoin. Super. Ça nous fait plaisir également, mais tu sais, pour pouvoir être capable de t'offrir toujours ces cadeaux, nous devons beaucoup plus travailler. Comme tu es encore mineur, nous ne pouvons pas te laisser seul à la maison. C'est pourquoi, nous avons engagé une nounou, pour être avec toi, quand ton père et moi seront absents. Elle est très gentille. Et si tu es gentille avec elle, je t'assure tu seras comblé. D'accord maman. Je sais que vous êtes mes parents, et vous voulez ce qu'il y a de mieux pour moi. Super. Que je suis épuisée, chérie. La journée a été intense. Il en est de même pour moi, ma femme. En passant, je constate que notre fils s'adapte plutôt bien, avec la nounou. C'est une bonne chose. Effectivement chérie, j'ai fait le même constat. Au début c'était un peu difficile, mais avec le temps, il s'attache beaucoup à elle. Et c'est normal, car cette femme est très gentille, attentionnée, bref beaucoup de qualité. Remercions le Seigneur dans ce cas, pour cette grâce qu'il nous accorde. Oui remercions le Seigneur. J'ai de plus en plus confiance en elle. Elle prend soin de notre fils, comme si c'était le sien. Déjà confiance. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne mettent pas en pratique ce que leur dit, leur Bible. Ils sont imprudents, et se fient à l'apparence. Ça facilite mon travail. Bientôt, je débuterai l'initiation. J'attends que le cœur du petit garçon soit totalement tourné vers moi. Allô Virginie, l'assistante infirmière en chef, vient de signifier, qu'il y a une infirmière, qui sera absente ce soir. Elle cherche quelqu'un pour remplacer, veux-tu rester ? Moi j'ai déjà un quart de cidulé. J'aurais aimé, mais mon fils. Je vais appeler mon mari, pour valider s'il sera à la maison. D'accord. Valide et fais-moi savoir. J'aimerais qu'on passe la soirée ensemble. Pour bien te taquiner. Il faut que j'appelle mon mari, pour valider s'il pourrait être à la maison, ce soir. Allô chérie, comment vas-tu ? Je vais bien, et toi-même ? Ça va super bien. Voulais-tu me dire quelque chose ? Ma pause finit dans 5 minutes. C'est pourquoi j'ai pu décrocher ton appel. Oui. Il y a besoin d'une infirmière ce soir. J'aurais aimé combler. Seras-tu à la maison ? Tu sais, il faut une personne de nous, pour rester avec Carl. Malheureusement non. Je t'avais informé, que je ferai un double quart ce jour. Peut-être que, tu l'as oublié. Ah. C'est vrai. Je l'avais oublié. Je rentrerai, même si j'avais besoin de cet argent. Tu sais ? Tu n'as pas le choix, que de rentrer chérie. Désolée. Carl, mon champion, avais-tu terminé tes devoirs ? Oui, Pantine Teresa. Je suis fière de toi. Papa et maman le sauront aussi. Merci. Tu es très génial. Je t'aime bien. Moi aussi je t'aime. Raconte-moi, comment était ta journée ? Bienvenue, madame. Merci Teresa. Désolée du petit retard. J'avais quelques affaires à régler. Ne vous excusez pas, madame. Comme je vous avais mentionné, je suis célibataire sans enfant. Quand vous avez besoin de moi, même la nuit, je suis disponible. De plus, le garçon se sent bien avec moi. Donc madame, je suis disposée pour rester avec lui. De plus, le garçon se sent bien avec moi. Donc madame, je suis disposée pour rester avec lui. C'est vrai. C'est une bonne chose, que tu me rappelles cela. J'en parlerai avec mon mari, si c'est possible que tu passes souvent les nuits avec lui. D'accord, madame. Mon petit Carl est déjà allé au lit. Il a bien mangé, et a fait ses devoirs. Merci beaucoup, Virginie. Comme je te disais chérie, la nounou est célibataire, sans enfant. Elle vit toute seule. Elle m'a donné sa disponibilité en tout temps. Je pense que, nous devons essayer cette option. Qu'elle vienne passer la nuit avec Carl, quand nous aurons tous deux des quarts de travail cédulés. Quel est ton avis ? Ça peut être intéressant. Surtout avec notre projet immobilier. Nous devons gagner plus d'argent, pour le réaliser au plus vite. Et voilà qui réfléchit bien. Alors Virginie, dis-moi comment ça va, avec la nounou ? Ça va super bien. Cette femme est vraiment géniale. Elle travaille au-delà de nos attentes. Notre fils Carl est tellement attaché à elle, qu'il suffit qu'elle manque un jour de travail, il est malade. Même les résultats scolaires de notre petit, se sont améliorés. Vraiment, elle est un ange. Nous comptons la faire habiter avec nous. Comme ça, nous serons libres d'avoir plusieurs quarts de travail. Tu sais, nous devons finaliser certains projets, au plus vite. Assez de parler de moi. Qu'en est-il de toi ? Oh, ici tu as bien géré, famille et travail ? Ma sœur, tout ce que tu me racontes est inquiétant. Vous ne devez pas abandonner votre enfant, entre les mains d'une étrangère. À moins que le Seigneur vous ait convaincu de son état d'âme. Les parents doivent être présents pour leur enfant, non seulement les donner l'éducation qu'il faut, mais aussi, les conduire sur les voies du Seigneur. Les protéger des déroutes de ce monde. Ce que une nounou nous fera rarement. Ne confions pas nos responsabilités, à une autre personne. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Notre première mission, en tant que parents, est de travailler pour le salut de nos enfants. Si l'argent et les richesses du monde sont une priorité pour nous, nous allons échouer, et louper la cible. Arrête de blessing s'il te plaît. Garde tes conseils pour toi. Je suis aussi chrétienne comme toi, tu n'as rien à m'apprendre. Je connais la Bible très bien. Occupe-toi de tes propres problèmes. Ok. Désolée, mon but n'était pas de te mettre mal à l'aise. Pas la peine. Dis-moi Carl, comment ça se passe avec ta nounou, mon amie ? Ça se passe super bien. Elle est comme une mère pour moi. Elle est toujours présente pour moi, et prête à m'écouter. Elle m'aide même pour mes études. Ça se voit, tu es devenue plus joviale. Et tes résultats scolaires sont montés crescendo. Quoi es-tu autant nerveuse, Virginie ? C'est blessing, elle me saoule avec ses sermons. C'est entre vous les bornés gays. Assume. Moi aussi, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Elle croit qu'on est en Afrique ici. Nous sommes au front. Chacun doit faire de son possible pour gagner plus d'argent. Je ne suis pas borné. C'est pas drôle. Fais-tu là ? Carl, pourquoi n'as-tu pas couché ? Le sommeil m'a quitté, Tantine. Est-ce que je peux rester avec toi ? D'accord. Attends-moi au salon. Je termine avec la vaisselle, je te rejoins. Merci. Je vais te raconter une histoire, certainement qui t'aidera à dormir. Super, quel est le titre s'il te plaît ? La gentille fée. Non. Papa et maman, m'ont toujours ni de ne pas lire ni écouter les histoires de sorcières. Plutôt, de me concentrer sur les histoires bibliques. Mal en ce genre d'histoire. Tu vas aimer. Ne fais-tu pas confiance en ta Tantine ? Oui, mais Ne t'inquiète pas. Je ne ferai rien pour ton mal. Tu sais, tu es précieux pour moi. Tu vas aimer. Alors l'histoire parle d'une fée qui habitait dans une ville du Québec. L'histoire que Tantine m'avait racontée était bizarre. Même si elle semblait inoffensive. Peut-être devrais-je en parler à mes parents ? Et mon père qui n'a jamais le temps de parler avec moi. J'irai voir maman. Maman ? As-tu besoin de quelque chose ? Je voulais te parler d'une chose. As-tu un peu de temps ? Désolé mon chéri, je n'ai pas de temps. Si c'est un problème d'argent, ne t'en fais pas. Ok. C'est bon. Es-tu prêt, Harry ? Oui maman. Surtout n'oublie pas, tu es un enfant précieux pour Dieu. Tu dois être un exemple. Si tes amis continuent de t'attaquer, ne te défends plus toi-même, va voir les responsables. Compris ? J'ai compris maman. Merci d'être toujours présente, de m'écouter et me prodiguer de bons conseils. Je vous aime. Nous t'aimons aussi. Le Seigneur, encore plus. Allez, ton bus sera dehors dans quelques minutes. Oui, c'est vrai. Bonne journée maman. Si je comprends bien, tu inquiètes pour l'enfant de ton amie Virginie ? Oui chérie. J'ai de mauvais pressentiments, mais elle n'est plus prête à m'écouter. Il y a quelque chose de louche, avec la nounou. Je reçois cela. Surtout, Virginie et son mari, ne sont pas vraiment ancrées dans la foi chrétienne. Je n'ai pas vraiment observé, les fruits de l'esprit en elle. Ce qui expose encore plus, leur famille. Comme elle n'est plus prête à t'écouter, tu dois juste intercéder en sa faveur. Pour que Dieu éveille son esprit, et celui de son mari, à ce sujet. Effectivement, c'est ce que j'ai décidé de faire. Dieu merci, de nous avoir fait comprendre la responsabilité spirituelle, sur le plan de l'éducation que nous avons, envers nos enfants. Ils sont notre priorité. Surtout, l'un de nous est toujours présent auprès d'eux. C'est vraiment bénissant. Le reste, Dieu s'occupe, quand nous faisons notre part. Tout à fait. Et Dieu multiplie nos entrées, pour que nous ne manquons de rien. Tantine, s'il te plaît, raconte-moi, la suite de l'histoire d'hier. La sorcière en mission. C'est trop intéressant. Pas de problème. Dans la suite de l'histoire, nous ferons des jeux de rôle. Comme si on tournait un film. Je serai la sorcière et toi tu serai mon prisonnier. Super. Je suis intéressé. Le jeu commence. Maintenant, vous êtes retenu captif. Vous serez libéré uniquement, si vous adhérez à mon club. S'il vous plaît, reine des sorcières. Pardonnez-moi d'avoir franchi votre territoire. Je veux ma liberté. Pour votre liberté, vous devez répéter avec moi, toutes les paroles que je vous dirai. Ok. Ok. Je répéterai toutes les paroles que vous me direz. Seulement, ne me faites pas de mal. Thérésa, la sorcière, a utilisé le jeu pour initier Carl à la sorcellerie et l'envoûter. Elle lui a fait répéter les incantations pour signer inconsciemment son accord à l'initiation. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'ai cet habit ? Qui êtes-vous ? Bienvenue Carl, dans le grand temple de sorcières. Ne sois pas surpris. Thérésa, peux-tu m'expliquer ce que je fais là ? Et qui est cette femme ? C'est la grande sorcière qui est devant toi. Tu viens d'être initiée. Désormais, tu dois opérer pour la grande sorcière. Je te montrerai le travail à faire. Nous ferons les voyages astraux de nuit pour aller en mission. Détruire des vies. Tu ne dois dévoiler le secret à personne. Sinon tu mourrais. Tâche de bien t'appliquer. Les erreurs ne sont pas tolérées. En retour, tu auras des pouvoirs surnaturels. Tu seras protégée. D'accord, reine. Carl, as-tu terminé de lire les livres que je t'avais donnés ? Oui, tantine. J'ai terminé. C'est très passionnant. Ça m'apprend tout ce que je dois faire. Très bien. Cette nuit, on sortira. Nous avons une mission. Super. Bonne nuit, maman. Je vais aller me coucher. Bonne nuit, mon fils. Où est Carl ? Il est allé au lit. Il avait l'air fatigué. Depuis un moment, j'ai l'impression qu'il aime beaucoup s'isoler. L'as-tu remarqué ? Non, je pense que tu interprètes mal. Juste qu'il a beaucoup de choses à faire. Ok. Parlons de notre projet immobilier. Tout est fin de prêt. J'ai contacté le courtier hypothécaire. C'est cette famille ? Oui. Vas-y entre, et tue leur enfant. D'accord. Carl est entré spirituellement dans la maison, et a tué l'unique enfant de la famille en question. Carl s'enracine de plus en plus dans la sorcellerie. Il y prend plaisir. Mais malheureusement, ses parents ne se doutent de rien. Ils sont occupés à chercher l'argent et les richesses matérielles. Comme je t'ai dit, je dois quitter. Tu as grandi et tu n'as plus besoin de ma présence. Tu connais aussi bien ton travail, dans le monde spirituel. Tu es en zéro lutte très engagée. Ma mission est terminée. Nous nous rencontrerons lors des réunions nocturnes. D'accord Tantine. Tu vas me manquer. Nous sommes très reconnaissants pour toutes ces années, auprès de notre fils. Ta présence nous a vraiment aidé, encore plus aidé Carl. Que Dieu te bénisse. Oui Teresa. Tu es vraiment un amour. Je n'ai pas de mots, pour te signifier notre gratitude. Que Dieu te bénisse. Et tu es de la famille. N'importe quand, tu peux passer à la maison nous saluer. Nous serons heureux de te recevoir. C'est moi qui vous remercie. Vous avez été si bon envers moi. Ça a été un privilège de rencontrer votre famille. Surtout mon beau Carl. Je vous souhaite le meilleur. Trois ans plus tard. Carl, avais-tu demandé à passer à une position supérieure ? Oui, reine. Je suis fatiguée de rester dans les positions moins élevées. Vous aviez dit que j'étais un bon élément. Aidez-moi à atteindre un niveau supérieur. Je crois qu'il est prêt à payer le prix, ma reine. Tu dois donner tes deux parents, pour atteindre le niveau que tu veux. Tu dois les tuer, de tes propres mains, physiquement. Maintenant que tu sais cela, tu as un mois pour le réaliser. D'accord, reine. Mes parents ne me servent à rien. Tout ce qui les intéresse, ce sont leurs projets et se faire de l'argent. Je n'hésiterai pas à les éliminer pour mon succès. Maman, vous ne travaillez pas ce soir ? Non, fiston. Ton père et moi ne travaillons pas ce soir. Super. Et depuis quand es-tu aussi excitée quand nous sommes à la maison ? Ça arrive, maman. Que racontes-tu ? Je m'apprête à exécuter la plus grande mission de ma vie. Je n'ai aucun regret. Je serai une personne très respectée. C'est la qualité de notre cercle. En plus des pouvoirs qui me seront donnés. Papa, maman, puis-je vous offrir du thé chaud ? Avec plaisir. Merci fiston. Merci mon fils. Je vais ajouter la potion, pour les faire dormir. Ils sont déjà très endormis. Il est temps d'exécuter ma mission. C'est fini. Ils sont décédés. As-tu entendu ces cris, chez les voisins ? Oui, je pense qu'il y a un danger. Des cris puis plus rien. Appelons la police. Bonsoir. Comment puis-je vous aider ? Madame, nous avons entendu des cris de détresse chez notre voisin. Ensuite, silence absolu. C'est étrange chez eux. Nous croyons qu'il y a un danger. D'accord. Donnez-moi l'adresse s'il vous plaît. Nos éléments se mettront en route immédiatement. 5 Près 1, 19 Saint-Élisabeth, New York. D'accord. Nos éléments sont en chemin. Surtout, si vous avez du neuf, n'hésitez pas à rappeler. Si vous sentez un danger ou autre chose de suspect, mettez-vous en sécurité. Car il fait des incantations, après avoir accompli sa mission. Au même moment, la police fait irruption à son domicile. Police, ouvrez, sinon nous allons briser la porte. C'est mon histoire. Mes parents m'ont poussé entre les mains d'une nounou sorcière. Je suis revenue aussi sorcière. Je les ai sacrifiés. Maintenant, j'ai une position élevée dans mon cercle. Vous n'avez pas de regrets ? Non. Je n'ai aucun regret. Je suis fière d'avoir réussi ma mission. Fin de l'histoire. Carla a été condamnée à la prison à vie. Mon amie Virginie est morte, avec son mari. Teresa, la nounou n'a jamais été retrouvée. Parents, nous sommes responsables des enfants que Dieu nous donne. Faisons de notre priorité. Le dehors est mauvais. Si nous ne donnons pas d'éducation à nos enfants, si nous ne leur donnons pas de notre temps, si nous ne sommes pas présents pour influencer leur vie, positivement, d'autres personnes le feront, à la plus mauvaise des manières. Et nous risquons d'avoir les yeux juste pour pleurer demain. L'amour d'un parent pour son enfant, c'est de payer le prix, dans la prière et par notre présence, pour qu'il y ait le meilleur dans sa vie. Les enfants ont un réservoir vide qui doit être rempli, soit par de bons conseils, soit par des mauvais. Veillons pour qu'ils ne soient pas détournés. Soyons les amis de nos enfants, afin d'être à l'affût de ce qu'ils peuvent vivre, ou recevoir du monde extérieur, et de pouvoir rectifier et détruire les mauvaises graines. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Likez et partagez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, pour recevoir plus de vidéos. Merci de votre soutien. Que Dieu vous bénisse.